Avant de passer à la première table ronde et d'aborder les défis et les enjeux de la promiscuité, la proximité dans l'entreprise et dans l'action publique, je vous demande d'applaudir des femmes et des hommes qui représentent deux grandes marques et qui se donnent notamment pour mission de rester au plus près de leurs clients. Merci d'accueillir une dirigeante humaniste qui vous rapproche de l'essentiel, un homme qui croit management par la confiance et l'envie car il est un assureur militant, un homme qui est fier d'être commerçant autrement et enfin un homme qui est persuadé qu'il est bon d'être curieux. Merci d'accueillir Enrique Martinez, directeur général de Fnac d'Arti, Pascal Demurger, directeur général de la Maïf, Dominique Schellcher, président directeur général de Système U et Fabienne Dulac, CEO d'Orange France et directrice générale d'Orange. J'ai terminé par vous, c'est volontaire parce que je vais commencer par vous. C'est bien fait, ça s'appelle les transitions en télévision. On est bien. Bonjour. Bonjour. Tout va bien ? Bienvenue à tous. Fabienne Dulac, alors on entre tout de suite dans le vif du sujet de cette question de la proximité. Comment envisage-t-on la proximité quand on sert 11,5 millions de clients internet fixes, un peu plus de 19 millions, 19,2 millions exactement je crois de clients mobiles, dont 9,5 millions de clients convergents fixes mobiles. Ça fait des chiffres très importants. Comment on reste proche de ces gens-là ? Qu'a priori vous ne voyez pas tous les jours ? Non, mais qu'on voit assez souvent quand même, notamment dans nos boutiques. Alors en fait, ce que je crois surtout, c'est que ces derniers temps, on a été amené à repenser, à redéfinir ce qu'est la proximité, à la fois par rapport aux attentes des consommateurs, et puis aussi par rapport à la révolution numérique. Par rapport aux attentes consommateurs, c'est vrai que la proximité, elle est aujourd'hui protéiforme, elle est géographique, ils veulent des points de vente en disposition, mais ils veulent aussi derrière deux phénomènes assez nouveaux, enfin pas nouveaux, mais en tout cas qui se renforcent, un de l'attention, de la considération, c'est un mot pour moi important, et puis ils veulent être connus et reconnus et personnalisés. Donc au final, quand on est dans cette injonction contradictoire de réconcilier mass market et effectivement d'une certaine façon proximité, on fait appel, j'allais dire, à la redéfinition de ce qu'est la proximité, et on se fait aider aussi à la fois de l'implantation de nos boutiques, de nos services clients, de nos techniciens, mais aussi du digital. Et au final, on réinvente la proximité avec tout ce que le digital peut offrir aujourd'hui. Alors justement, évidemment, la question du digital et capital, on va y revenir. Même question, Dominique Schellcher, mais appliquée à votre secteur, la grande distribution, 1568 points de vente, 65 000 collaborateurs, on est loin de l'épicier du coin, pourtant vous revendiquez cette notion de proximité. Comment en conservez-vous l'esprit, j'allais dire, et cette relation nécessaire et essentielle avec le client du coin, justement ? Alors, la proximité chez U, c'est dans notre ADN, en fait, puisque nous sommes une coopérative de commerçants indépendants, je vous le rappelle, donc ces 1 600 magasins sont tenus par 1 200 patrons, puisque certains en ont plusieurs, qui sont propriétaires de leurs fonds de commerce, de leurs immobiliers, et qui donc s'inscrivent dans les territoires depuis toujours. Et donc, comment on continue à cultiver ça ? C'est cette inscription dans les territoires, avec toutes les parties prenantes, tant les clients, évidemment, que le monde politique, le monde associatif local. Et c'est en tissant les liens avec toutes ces parties prenantes-là depuis toujours, mais plus que jamais aujourd'hui, qu'on cultive cette proximité. Et un point extrêmement important qui a émergé ces derniers temps est le suivant. Système U a fait une des meilleures croissances du marché l'année dernière sur la base de ce mode de fonctionnement. Et quand on analyse de près, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les panélistes, et ça, vous les connaissez bien dans la salle, 70% de la croissance de Système U l'année dernière a été faite avec des marques de PME, de TPE, de petites entreprises. Donc, non seulement nous travaillons en proximité, et en plus, ce qu'on observe, c'est que ce sont les marques proches des gens, fabriquées localement, les petites marques, les petits producteurs, les produits du terroir qui, aujourd'hui, font la différence. Et ça, c'est une tendance de fond. Et à contrario, un certain nombre de grandes marques ont chez nous, commencent à connaître des difficultés. Et pour la première fois dans notre histoire, chez U, nous avons fabriqué un budget 2019 avec une consommation des grandes marques en moins et à la baisse. Et ça, c'est complètement nouveau. Donc, les choses sont en train de bouger. Elles bougent extrêmement vite. Mais force est de constater que notre mode d'organisation est résilient dans cette grande distribution qui est pas mal chahutée. Un dernier élément, peut-être, dans cette première réponse, c'est le suivant. Dans ce monde qui change extrêmement vite, cette proximité qui évolue, il faut absolument plus que jamais écouter les clients. L'erreur qu'on a faite, je pense, dans notre métier pendant un certain nombre d'années, c'était cette époque de la massification. On vendait en masse des produits sur notre tête de gondole. On s'occupait finalement pas trop du client. Et par les temps qui courent, le plus important, c'est de rester proche de lui, de l'écouter plus que jamais. Et donc, par exemple, non seulement on les écoute dans les territoires, mais on a 7000 clients privilégiés qu'on écoute tout au long de l'année pour rester extrêmement proches. On continue ce premier tour de table sur cette question. Enrique Martinez, vous dirigez deux enseignes au profil très différent. Est-ce qu'on améliore sa proximité avec ses clients quand on est en son offre, bien culturel plus bien d'équipement, ou au contraire, ça reste deux entités totalement différentes ? Je pense que c'est une logique différente. Chaque marque, il y a une fréquence de visite qui est différente. Donc on n'achète pas aussi fréquent des machines à laver comme des livres, malheureusement pour les vendeurs de machines à laver. Donc non, je pense qu'on a la chance d'avoir un groupe qui a une diversité de produits très large, ce qui nous permet de proposer à des clients des diversités, des moments d'achat, des ventes et des services assez divers. Pour nous, la proximité, c'est une chance d'avoir régulièrement des clients qui viennent nous voir dans nos magasins et dans nos sites. On a plus de 100, 100 magasins en France. On est assez proche de tous les territoires. On est assez proche d'une large majorité des habitants de la France. On est dans d'autres pays, mais plus particulières sur la France. Et ça veut dire que les digitales apportent énormément des bénéfices en termes de services. Mais pour ce qui est la relation, pour ce qui est les contacts, pour la demande de services des clients, avoir des magasins proches au service des clients dans tous les territoires en France, c'est quand même un énorme valeur ajoutée. Bien évidemment, les digitales viennent en complément parce qu'on ne peut pas trop proposer un magasin. Et les digitales et la relation à distance, parfois, ils jouent un rôle clé des proximités avec nos clients. Mais bon, avoir un maillage aussi important comme le nôtre, c'est extrêmement critique. Et en fait, on a été amené de les développer parce que vous connaissez le magasin. Historiquement, on était présente en centre-ville, dans des grandes agglomérations. Donc on avait toute une partie du territoire qu'on n'était pas capable de découvrir par nous-mêmes. Il y a 4 ans, on a décidé d'ouvrir un mode d'exploitation en franchise que beaucoup d'autres marques connaissent mieux que nous. Aujourd'hui, on est plus de 300 boutiques en franchise, donc la plupart en France aussi. Et ce qui nous a permis d'être encore plus proches dans des zones avec moins de 5 000 habitants de ce qu'on n'aurait jamais imaginé dans le monde où la flac ou l'artiste ont été créés. Pascal Demurgé, qu'est-ce qu'un assureur militant ? Ah, on s'éloigne un tout petit peu de la proximité. Un assureur militant ? Je dirais d'abord que c'est une conviction. Une conviction forte, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises ne peuvent pas ne pas assumer leurs responsabilités et ne pas rechercher à avoir un impact positif sur leur environnement. Quand on voit à la fois la situation sociale, climatique, écologique dans laquelle on se situe, lorsque l'on voit l'impact, aussi bien négatif d'ailleurs que positif, que peuvent avoir les entreprises, et quand on voit l'attente sociale, qui de plus en plus s'adresse aux entreprises, on se dit qu'effectivement, les entreprises doivent agir, que c'est le moment de le faire, et nous sommes de plus en plus au sommet de le faire. Donc c'est d'abord cette conviction, c'est ensuite une expérience qui est le fait qu'en réalité, non seulement se préoccuper de son environnement, non seulement essayer d'avoir un impact positif, non seulement s'engager, n'est pas simplement une contrainte, n'est pas une source de coûts supplémentaires, une difficulté de plus, mais au contraire, si on fait les choses intelligemment, ça peut être en réalité une source assez majeure de performance. Mais en quoi la proximité est-elle importante pour votre métier ? Et dans votre métier, comment s'exprime-t-elle ? Alors, dans un métier qui est particulier de ce point de vue-là, assureur, au fond, ça n'est pas vendre des biens, ça n'est même pas vendre un service immédiat. Être assureur, c'est vendre une promesse, vendre la promesse que, oui, nous serons là si jamais demain, il y a une difficulté, un accident, une inondation, un incendie, que sais-je. Et donc, le consommateur, évidemment, n'a pas à disposition un bien matériel immédiat, n'a même pas à disposition un service qu'on lui rend tout de suite, mais il achète, d'une certaine manière, une confiance qu'il adresse dans son assureur et la conviction qu'il a que cet assureur sera bien présent le jour où le sinistre viendra. On voit bien que dans cette relation de confiance, la proximité est extrêmement importante. C'est bien elle qui va nourrir, alimenter cette confiance. Et du coup, il y a deux manières de jouer, je crois, cette question de la proximité. Soit on la joue sur un plan, j'allais dire, matériel. On crée les conditions pour, en effet, que la proximité soit la plus forte possible, à la fois par un maillage du territoire le plus important possible, par une augmentation de la fréquence de contact. On a assez peu de contact avec son assureur. Et donc, beaucoup d'assureurs, et tous, j'allais dire même, nous essayons forcément d'avoir des activités de diversification qui permettent de multiplier la fréquence de contact pour nourrir une relation un petit peu plus forte. Ça, j'allais dire, c'est l'organisation matérielle de cette proximité. Et puis, je crois qu'il y a une autre dimension à la proximité, et c'est celle, évidemment, sur laquelle nous, nous jouons le plus, qui est, au fond, créer une proximité presque affective avec son client, avec son assuré, chez nous, avec son sociétaire. Et cette proximité affective, elle va être faite d'attention très forte, d'attention sincère portée au client, que ce soit dans la relation purement commerciale, de conseil, en amont de la vente, ou que ce soit, a fortiori, bien sûr, à ce moment particulier, qu'est le règlement d'un sinistre, un moment particulier pour l'assurer, parce qu'il est dans une situation difficile. Mais qu'est-ce que ça change dans la relation au client d'être assureur mutualiste ? D'être assureur mutualiste, ça change précisément cette volonté d'avoir une attention beaucoup plus forte, et du coup, de créer avec son client un mode de relation, au fond, qui est gagnant-gagnant. La tentation pour un assureur, je le disais tout à l'heure, on vend une promesse, on ne vend pas un service immédiat, la tentation, c'est évidemment, à la fois de vendre, au fond, peut-être des garanties qui ne sont pas complètement indispensables, ça permet de faire du chiffre d'affaires immédiatement, et en plus, ça permet de faire de la marge, parce que s'ils sont des garanties qui ne servent à rien, il n'y aura pas de sinistre en face. Et puis, la deuxième tentation pour un assureur qui serait peu scrupuleux, c'est évidemment d'indemniser le moins bien possible le sinistre lorsqu'il survient. Nous, on fait le pari contraire, qui est de dire, on va plutôt délivrer un conseil de qualité que réaliser une vente forcée, et d'ailleurs, par exemple, nos conseillers ne sont absolument pas financièrement intéressés aux ventes qu'ils réalisent, parce qu'on considère qu'il n'y a pas de conseil honnête s'il est intéressé. On va attacher beaucoup plus d'importance, de passer beaucoup plus de temps dans la relation avec nos assurés lorsque un sinistre survient. On va laisser des marges de manœuvre à nos gestionnaires pour qu'ils aillent éventuellement au-delà des obligations contractuelles. Tout ça nous coûte extrêmement cher en termes de temps passé, d'indemnisation supplémentaire, de ventes manquées qu'on ne souhaite pas réaliser alors qu'on pourrait éventuellement le faire. Tout ça nous rapporte considérablement parce que c'est un moyen de générer de la satisfaction et donc de la fidélité. Nous sommes une industrie sur abonnement, comme un opérateur téléphonique, et on génère un taux de fidélité complètement unique sur le marché et donc des économies absolument gigantesques sur la captation de nouveaux clients. Dominique Schellcher, au-delà du slogan, comment est-on commerçant autrement ? Vous revendiquez 80% je crois de produits français, c'est ça aussi, être commerçant autrement et revendiquer davantage de proximité ? Alors être commerçant autrement aujourd'hui, c'est notre nouvelle signature depuis l'année dernière, c'est d'être extrêmement proche des clients et de les écouter. Et les écouter en ce moment, c'est quoi ? Premièrement, on a en face de nous un client qui veut manger toujours plus sain et en même temps plus responsable, plus sain. Il fait extrêmement le lien entre le contenu de son assiette et sa santé. Donc il nous demande des produits toujours, je dirais, plus propres, des substances controversées. C'est un gros travail qu'on a fait chez U ces 10 dernières années. Nos produits U sont des produits dont on a éliminé 80 substances controversées ces dernières années. et ça, c'est un point fondamental. Ensuite, c'est vrai, une grosse proposition de produits locaux, produits du terroir, je pense qu'on est l'enseigne en France qui propose dans chaque magasin la plus grande offre de produits locaux grâce au travail de ces patrons qui font un sourcing local auprès des entreprises de proximité. Et ça, ça fait notre différence. Ça fait les fameux 70% de croissance qu'on a vues l'année dernière. Et il y a des chiffres très précis derrière ça. Saviez-vous qu'aujourd'hui, les Français ont confiance en les petites marques à 82%, mais plus qu'à 37% dans les grandes marques. C'est terrible. Et donc, où la proximité intervient exactement? Dans le lien de confiance. À force d'un certain nombre de crises, des grands scandales, malheureusement, la viande de cheval il y a quelques années, etc., tout ça a brisé un peu la confiance. Et donc, par ce lien de proximité, l'écoute, etc., on fait la différence. C'est ça qui est essentiel. On va parler du digital, Fabienne Dulac, que vous l'évoquiez tout à l'heure. Comment est-il possible de concilier l'offre digitale et la proximité, par exemple, votre marque Soch ? Comment créent-on ? Qui peut me dire je suis passée chez Soch ? Allez-y. Non, non, sérieusement. À trois, on va dire t'es passée chez Soch. Un, deux, trois. Allez-y. Pas mal, pas mal. Ici, sur le plateau ? Fabienne, t'es passée chez Soch ? Non, en fait, la pub vient, et c'est un peu de ma faute, parce qu'un jour, j'expliquais à l'agence de communication avec qui je travaillais, il faut qu'on arrive à ce que les gens passent chez Soch. Voilà, ça a donné ça. Et au final, l'agence est sortie, elle est revenue deux minutes après, elle me dit qu'on a trouvé le slogan. C'était très bien vu. Pour cette marque, comment crée-t-on de la proximité pour une marque qui n'a pas de structure physique en propre et qui dialogue avec vous quasiment, je dis exclusivement via l'écran ? Comment vous faites ça, la proximité, alors que les offres sont de plus en plus digitales ? Alors, je pense qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la notion de proximité, elle se réinvente. Elle se réinvente par rapport aux attentes consommateurs, on en a parlé tout à l'heure, et elle se réinvente par rapport à ce que le digital apporte. Le digital apporte quatre choses qui répondent à la proximité. L'immédiateté, les gens veulent de l'immédiateté, c'est 37% des Français qui mettent en premier élément l'immédiateté qui est une forme de proximité pour eux. Ensuite, derrière l'immédiateté, il y a l'accessibilité, la simplicité de l'accès. Ensuite, il y a la personnalisation. Être proche des gens, c'est aussi les connaître, les reconnaître et c'est être capable de leur servir, j'allais dire, une relation personnalisée. On a le sentiment de proximité à ce moment-là. Et puis, le quatrième, c'est tout ce que les nouvelles technologies apportent en matière de vocal et d'innovation. Donc, le digital, ce qu'on oublie quand même, c'est que derrière le mobile, derrière l'Internet qu'il y a à la maison, vous avez une position de proximité. Vous êtes dans la poche des gens. Donc, réinventer la proximité, elle n'est pas simple, mais elle a déjà dans son ADN le fait que le digital, il est en proximité des gens. Donc, ce qu'il faut, c'est lui donner ce supplément d'âme, ce supplément d'âme qui fait qu'au-delà du service que porte le digital, qui est un service de proximité, ne l'oublions pas, il faut le faire vivre. Et on le fait vivre comment ? On le fait vivre d'abord par la marque, effectivement, une marque chaleureuse de proximité dans lesquelles les personnes se retrouvent, dans la confiance, et on retrouve les mêmes éléments entre le physique et le digital, la confiance que j'ai dans une marque, et elle est clé. Et pour moi, qu'elle soit petite ou grande, ce n'est pas tellement le sujet, c'est comment au final cette marque me parle, s'adapte à moi, et aussi, sur le digital, un point très important qui est dans la protection des données. Cette protection des données qui m'incarne dans le digital est une forme de proximité et de confiance. Et ensuite, elle s'incarne, j'allais dire, par la disponibilité, à la fois, j'allais dire, des plateformes, mais aussi de tout ce qui est né derrière le digital, que sont les interfaces humaines à travers le e-chat, les chatbots qui sont plutôt des robots, mais le e-chat, les call centers, etc. Une marque de proximité, c'est une marque qui répond aux attentes du client, c'est une marque qui se transforme pour être capable d'être là où le client l'attend. Et un dernier élément qui est là aussi au moment clé de la vie du client. Et ça, je pense que c'est un point commun qu'on a avec un assureur et que le digital a. Parce qu'en général, quand vous avez besoin de votre digital, quand vous avez besoin d'une relation digitale, c'est que vous avez aussi des moments clés de votre vie et que vous voulez absolument qu'à ce moment-là, il y ait quelqu'un qui vous réponde. donc n'opposons pas physique et digital dans proximité. Par contre, réinventons ce qu'est la proximité tirée du physique, géographique, considération, reconnaissance et adaptons ces trois éléments-là à ce que le digital est capable d'embarquer pour créer ces marques de confiance et de proximité. Et je pense que Soch l'incarne parfaitement bien, vous avez raison, mais pas que. Enrique Martinez, on a l'impression que les magasins de proximité ferment petit à petit au profit d'Internet, justement, du digital, mais que parallèlement, on ouvre de nouveaux concept stores plus grands, plus spectaculaires, les smart stores aussi d'Orange, par exemple. C'est-à-dire qu'on gère le quotidien sur Internet, mais il faut encore nécessairement passer par cette expérience qui serait plus intense, physique, comme on dit, dans le monde réel. Est-ce que ça, c'est important ? Parce que vous, pour le coup, vous gérez vraiment deux réseaux, c'est-à-dire très physique et très virtuel. Je pense que les deux ne sont pas incompatibles, au contraire. L'essence, c'est que l'expérience du client, il passe parfois par le digital, parfois par les magasins, mais la plupart du temps, ça commence au digital et ça finit au magasin et vice-versa. Aujourd'hui, ce qui est un risque, ce n'est pas le digital, c'est le physique. Et donc nous, autant que commerçants qui ont un base, on a un million de mètres carrés dans notre enseigne. Donc nous, notre défi, c'est transformer l'expérience au magasin, voire les concepts au magasin, pour que ça reste pertinent pour les clients, mais aussi des points de vue économiques. Parce qu'on ne pourra pas supporter des pertes en physique, le digital, il ne les compensera jamais. Donc on a un énorme défi et probablement, vous avez entendu d'énormes défis qu'il y a dans le monde du retail, qui se transforme énormément. probablement vers un monde sur le digital, il va y avoir un rôle encore plus important, mais pour lequel le physique, il y a une importance clé. Il y a énormément de consommateurs qui ont besoin du lien, du contact. On dit entre nous que l'humain, il devient un luxe. Et c'est la réalité. Il y a beaucoup de clients qui ne se trouvent pas complètement encore, et pour certains d'entre eux, probablement, ils n'arriveront jamais, à avoir une expérience pure digitale pour l'ensemble des transactions au quotidien. Donc avoir un groupe comme les nôtres proche des clients pour des transactions qui sont très importantes pour sa vie au quotidien est essentiel pour avoir un bon service au public. Votre point de vue, Pascal Demianger, sur le physique versus le digital ? Alors évidemment, complémentarité totale, évidemment absence totale de rupture. Un client commence un parcours sur le digital, le continue au téléphone, éventuellement passe à l'agence ou l'inverse. Il doit y avoir une continuité absolument totale. On doit reprendre là précisément à l'endroit où il s'est arrêté. C'est évidemment bien le moins. En revanche, vous aurez compris que chez nous, la question de la confiance est complètement centrale. La question de la qualité du très haut niveau de satisfaction est également centrale, y compris dans notre modèle économique. et du coup, on n'a pas tendance à pousser le digital comme d'autres le feraient, comme étant un formidable facteur de gain de productivité et d'économie. Et remplacer des agences ou remplacer des téléconseillers par une relation digitale forcément infiniment moins chère. Pour nous, ce n'est vraiment pas ça le sujet. Le sujet, c'est juste mettre à disposition, mais faire en sorte quand même qu'il y ait le plus possible de relations physiques, qu'elles soient téléphoniques ou qu'elles soient en effet en face à face, parce que c'est là qu'il y a quelque chose de supplémentaire en termes d'émotions, vous le disiez, en termes de proximité. Et c'est là que l'on crée en réalité une relation de confiance de long terme et que l'on crée véritablement la fidélité. Vous avez tous un lien quand même très fort, affectif avec vos clients, Fabienne Dulac. Il y a aussi la bataille du foyer face au GAFA, alors que la présence dans les foyers de votre marque est présente depuis très très longtemps. La bataille des foyers, c'est une vraie bataille de proximité, je vais même dire c'est une bataille d'intimité que l'on a là actuellement effectivement avec les GAFA. Les opérateurs de télécom, Orange particulièrement de par son histoire, d'opérateurs historiques, avec le RTC dans les années 1960-70 jusqu'à maintenant est un opérateur qui est présent dans les foyers et c'est une place forte. Mais j'allais dire il n'y a pas qu'Orange, il y a aussi tous les opérateurs de télécom en France ont réussi une chose qu'on oublie tous qui est d'être via les box des opérateurs dans les foyers. Ça c'est une force énorme qu'on a tendance à oublier par rapport à d'autres pays européens. On voit toujours ce qui ne va pas chez nous. Il y a une chose qu'on a réussi c'est d'être présent dans les foyers à travers ces box et donc d'être un opérateur extrêmement puissant dans cette relation client-terminale. Et les GAFA qui aujourd'hui sont effectivement des opérateurs mondiaux ont une problématique et une difficulté c'est qu'ils n'ont pas la relation client-finale. C'est les opérateurs qui l'ont parce que c'est nous qui facturons. Pour Orange 30 millions par mois mais pour les autres c'est pareil. Et donc à travers cette relation client-finale on a une relation de proximité et une présence clé. Et les GAFA essayent évidemment de prendre cette position. On a nous deux risques. un risque d'être désintermédié et puis on a un risque d'être commodotisé. Donc c'est vraiment une bataille clé sur laquelle on ne peut pas perdre parce que derrière c'est être demain un simple opérateur un simple fournisseur de tuyaux. Derrière cette bataille il y a celle de la relation avec les clients et elle se joue pour moi à plusieurs niveaux. Notre force et on en a trois quand on est opérateur on a la marque on a la confiance et on a la capacité de gérer correctement nos clients ce dont on a parlé tout à l'heure et notamment de protéger les données. C'est comme ça qu'on va lutter contre les GAFA. Et puis on va lutter contre les GAFA aussi en apportant autour de ces boxes de plus en plus de services. Des services de proximité pour protéger la maison par exemple mais des services aussi par exemple avec France Télévisions qui va être de faire de la publicité adressée sur lequel au final on va amener un service supplémentaire. et il va falloir qu'on trouve comment autour de cette position socle et phare on amène des services que les GAFA ne pourront pas opérer que ne pourront pas amener et qui va permettre de renforcer cette position là éviter d'être dans le domaine de la télévision vous le connaissez pour ceux qui sont dans la salle être corte-côté avec effectivement des Netflix des Amazon j'allais dire des Disney Chanel qui vont arriver qui vont vous mettre des petites clés sur votre téléviseur et qui vont chointer la relation client que nous avons construit mais qui sert tout un écosystème économique donc cette bataille vous avez raison elle est clé et elle se passera effectivement autour de l'intimité en allant chercher les valeurs de l'intimité qu'on a construites depuis des années que les GAFA n'ont pas pour amener service confiance relations privilégiées et surtout au final valeur ajoutée et valeur ajoutée pour tout le monde mais j'allais dire vous avez raison de mettre ce point sur la table parce que je pense que dans la salle on est nombreux à penser que c'est un sujet clé alors vous madame et vous messieurs on a vu le sens que vous patron de grandes marques donniez à la proximité qu'en est-il quand on est au coeur de l'action publique que cette action publique s'exerce dans la politique à travers la politique locale je suis allée rendre visite à Pierre-Christophe Baguet c'est le maire de Boulogne-Biancourt où France Télévisions Publicité est implantée c'est une ville de plus de 110 000 117 000 précisément habitants je crois il nous donne son point de vue il aurait voulu être avec nous aujourd'hui mais curieusement il a préféré aller conquérir l'Amérique écoutez Bonjour Pierre-Christophe Baguet merci de m'accueillir ici chez vous dans votre mairie de Boulogne-Biancourt en 1983 vous devenez membre du conseil municipal maire en 2008 comment tout au long de ce parcours puisqu'on parle de proximité ce matin avez-vous réussi à rester proche des Boulogne-Biancourt ? Premièrement je crois par attachement à ma ville j'y suis presque né j'ai grandi j'y ai fondé une famille je suis arrivé en politique au conseil municipal parce que j'étais président de la section basketball du grand club omnisport la CBB et puis deuxièmement par passion parce que je suis passionné pour réaliser des projets participer au développement de ma ville et on ne peut pas entreprendre sans écouter les gens vous le savez forcément les maires de France ont une bonne image auprès des citoyens 66% d'opinions favorables ce qui tranche pas mal avec le discrédit de la classe politique en général comment l'expliquez-vous ? nos concitoyens sont assez déboussolés aujourd'hui par une société qui va dans tous les sens qui est très digitalisée donc ils ont besoin justement de proximité et le maire est l'élu de proximité par excellence donc on est présent dans la vie de nos concitoyens matin, midi et soir alors justement comment vous faites la différence entre être proche des citoyens bien connaître les citoyens répondre à leurs demandes sans verser dans le favoritisme le clientélisme une certaine forme de démagogie en général oh que de mots non c'est nos concitoyens savent très bien ce qu'on fait ils savent si on travaille ils savent très bien nous percevoir si on est sincère ou insincère tout ça se passe assez bien en général il faut faire confiance au jugement de nos concitoyens il faut s'y soumettre d'ailleurs volontiers et puis après c'est un travail de proximité à Boulogne-Biancourt on a des permanences de quartier on a des présences sur les marchés tous les mois on a créé un conseil économique et social environnemental local on a mis en place énormément de lieux d'échange et il faut savoir s'adapter parce que nos permanences de quartier qui étaient des bâtiments figés aujourd'hui sont replacées par une permanence mobile qui est numérisée vous avez la chance d'avoir dans votre commune le siège de France Télévisions Publicité une des nombreuses entreprises qui participent du dynamisme de votre ville comment gardez-vous contact avec ces entreprises et comment restez-vous attractif comment faites-vous pour que les entreprises aient envie de s'installer dans votre ville ma génération de maire a considérablement modifié sa façon de voir les entreprises avant nos anciens considéraient que les entreprises étaient bonnes à payer la taxe professionnelle point aujourd'hui c'est totalement différent un maire est impliqué vous voyez quand il y a des plans sociaux souvent vous voyez le maire en première ligne donc on est directement concerné par la vie des entreprises alors les entreprises comme effectivement France Télévisions Publicité c'est très important pour nous d'abord ce sont des entreprises qui s'impliquent dans la vie citoyenne on a fait une grande course l'autre jour humanitaire pour action contre la faim et les salariés de France Télévisions ont participé avec plus de 70 entreprises et on a pu collecter 80 000 euros justement au profit de cette association humanitaire l'entreprise a beaucoup évolué et on doit s'y consacrer les hommes publics Pierre-Christophe Baguet vous êtes également président du territoire Grand Paris Seine-Ouest alors ça c'est un projet qui vous tient particulièrement à cœur puisque c'est votre initiative depuis quelques années en France on remarque une tendance au rassemblement les régions se sont agrandies le nombre de communautés de communes a largement augmenté quand on devient de plus en plus grand comment reste-t-on proche ? C'est une question d'équilibre il faut bien sûr préserver la proximité mais en même temps il faut atteindre l'excellence et l'efficacité donc plus on est nombreux sur un projet plus on peut le porter plus on peut offrir de la qualité de service à nos concitoyens mieux c'est on a mis par exemple en commun l'enseignement musical et donc on a créé cette dynamique autour de la musique et vous avez les élèves du conservatoire de Ville d'Avray qui passent du conservatoire municipal au conservatoire départemental par exemple d'ici Moïno ou de Meudon et après qui passent au conservatoire régional autant mutualiser tout ça pour donner de l'aspiration il faut faire rêver nos concitoyens il faut faire rêver notre jeunesse alors aux victoires de la musique qui étaient à la scène musicale sur l'île Seguin à Boulogne-Biancourt il y a eu à un moment une prestation offerte par 4 jeunes pianistes du conservatoire de Boulogne je ne sais pas si vous vous rendez compte c'est l'apothéose pour ces jeunes et puis ils entraînent les autres merci beaucoup Pierre-Christophe Baguet de m'avoir accueilli dans votre mairie de Boulogne-Biancourt de rien et voilà merci beaucoup pour cette première table ronde merci à tous les quatre d'avoir été avec nous pour nous donner votre vision de la proximité aujourd'hui et dans les années à venir merci beaucoup on peut vous applaudir merci applaudissements applaudissements